Je suis Elazara, professeure et responsable du pôle d'études et de recherche en culture numérique à l'Université de l'Ontario français. L'étude de culture numérique, c'est l'étude de nos comportements quotidiens à chaque fois que nous nous connectons aux réseaux numériques. À chaque fois que nous nous connectons pour produire ou regarder des photos et des vidéos, pour écrire des commentaires, pour participer à un débat, pour jouer à des jeux vidéo ou encore pour effectuer des achats, nous entrons dans ce réseau de la culture numérique. Nous la produisons et nous la transformons. La culture numérique existe donc à travers nous et à travers l'évolution de nos pratiques de tous les jours. À l'Université de l'Ontario français, nous offrons un programme d'études des cultures numériques. C'est un programme qui va vous permettre de développer des compétences en technologie numérique et un esprit critique face aux enjeux importants que ces technologies soulèvent. En effet, vous pourrez étudier des enjeux comme la propriété intellectuelle, la cybersécurité, la cybersurveillance, la convergence médiatique ou encore la transformation des dynamiques relationnelles par les réseaux sociaux. Vous apprendrez à comprendre l'intelligence artificielle, la crypto-monnaie, les blocs de chaînes, la réalisation de jeux vidéo, la réalité augmentée ou virtuelle ou encore l'économie du partage. De plus, en apprenant dans une perspective transdisciplinaire et collaborative avec les quatre autres pôles de l'UOF et les acteurs du milieu francophone ontarien, vous développerez des compétences relevant des besoins de la société d'aujourd'hui. Notre défi est de vous aider à comprendre les liens entre la culture et les nouvelles technologies, de comprendre ces nouvelles façons de travailler, de penser, d'imaginer, de co-créer et de produire et de diffuser des contenus numériques. À l'UOF, vous vivrez une expérience par laquelle vous serez confronté aux réalités pratiques, aussi bien dans les activités d'apprentissage en classe que lors des stages en milieu de travail. Cette approche vous permettra de réaliser des projets en collaboration avec le milieu des organismes culturels et des entreprises de la francophonie ontarienne. Et lorsque vous aurez obtenu votre diplôme, vous pourrez travailler comme directeur artistique, journaliste, coordonnateur de contenu créatif, chargé de projet web, coordonnateur de communauté numérique, relationniste ou encore coordonnateur de médias. Nous avons hâte de vous voir à l'Université de l'Ontario français en présentiel ou en virtuel et partagez avec vous vos apprentissages. de l'Ontario français en présentiel ou en virtuel.